Comment avez-vous appris la nouvelle durant que vous l'avez reçue ? On a appris la nouvelle dans le bus il y a 5-10 minutes. Ce genre de nouvelles, on attend vraiment la confirmation du communiqué officiel des directeurs sportifs et de l'organisation. Je pense que pour la sécurité de tout le monde, c'est mieux. Il y a la descente du port d'œil qui était très technique. Andréa Vandramé nous a dit qu'on allait prendre des vitesses rapides et avec le froid, si les coureurs ont un peu de mal à ouvrir le guidon, ça allait être très dangereux. Je pense qu'il y aura du spectacle quand même. Il y a une étape à faire et un passage à plus de 2000 mètres. Ça change des choses aussi pour votre maillot ? Pour le classement de la montagne, il n'y a pas un problème ? Je ne sais pas comment ça va être modifié, parce que du coup, on ne va pas faire la chimacopi. Peut-être qu'ils vont changer le barème du Passogio. Ça sera peut-être le sommet le plus haut de ce Giro. On verra. Je vais essayer de donner le maximum pour remarquer des points. J'espère que les jambes seront bonnes et que j'arriverai à braver les éléments. La stratégie reste la même. Elle sera à l'avant aujourd'hui ? On ne sait pas. Ce sera assez limpide. On a un départ assez technique sur le plan, mais on va arriver rapidement dans les bosses. Ce sera les jambes qui vont parler. Il y a des coureurs qui sont loin en général, comme Annie Bali qui peut essayer d'anticiper, de gagner une belle étape. Il faudrait être attentif, mais je pense qu'au bout de 25 km, on en saura un peu plus sur l'étape. Merci.